salut les amis c'est Gégère on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui aura pour but de faire du tri de ma collection mais par contre on va pas toucher à la troisième à la troisième bibliothèque qui est consacrée à playstation on va rester aujourd'hui sur le côté xbox donc là on va on va virer beaucoup de jeux xbox parce que j'ai beaucoup de jeux qui ont qui sont multiplate formes on va dire qui sont sur ps3 et sur 360 donc je me suis dit ça sert à rien de garder tout ça et j'ai envie de garder vraiment connaître des exclus sur la xbox donc on va on va en virer beaucoup donc là on va commencer par la 360 donc pas déjà ça le coffret à l'origine ça c'est de l'exclu xbox donc ça que j'ai gardé ça c'est sûr donc qu'est ce qu'on pourrait virer dans cette collection 360 donc on va commencer dans l'ordre déjà alors les assassin script je les ai tous sur la ps3 donc ça sert à rien de les garder pour la xbox alors je peux déjà en virer trois déjà alors le révélation le 1 et le 2 puisque je les ai sur la trop sur la ps3 donc je me dis que ça sert à rien de les garder sur la sur la 360 après alors quel jeu que j'ai sur la ps3 un petit qu'est ce que je voudrais virer alors celui là je l'ai sur la ps3 le colline mac raider donc et ça on vire alors après on arrive sur les call of moi les call of pour l'instant je les garde puisque la xbox one elle est rétro compatible maintenant donc je me dis que je pourrais rejouer en ligne sur la les jeunes call of de la 360 pour l'instant je les garde alors alors après il ya les des spades j'ai le le 2 sur la ps3 j'ai regardé vite fait oui oui d'ailleurs je l'avais acheté en sauf il y a pas longtemps hop là il ya le quartier qui tombe je ne sais pas oui donc hop j'ai vérifié donc le 2 je l'ai sur la ps3 donc ça sert à rien d'avoir sur la 360 là je vous le dis ça va ça va partir les jeux alors après on arrive avec les dead rising bah ça c'est là ça c'est pure x plat de la pure xbox même si le 2 ils ont fait son ps3 mais bon comme je l'ai pas je les garde donc après on a les djro ça je les ai sur ps3 donc ça sert à rien je les garde sur la 360 alors après on a un double 3 passage les passent ps3 j'ai un phantom furieuse hop y'a tout qui tombe on va regarder la pile là après il ça c'est une méga bouse donc ça je viens ça c'est sûr alors après on arrive sur les far cry donc far cry instinct cela je les pas sur la ps3 dont je vais le garder far cry 3 gelé sur la ps3 donc ça ça dégage après j'ai un petit jeu de boxe j'ai quoi d'autre alors après il ya ces trois jeux là qui sont exclus boxe donc qu'elle est fable auquel le comment anniversaries fable 3 fable de journée et le fable 2 il doit être quelque part par là mais je ne sais pas exactement où est ce qu'elle est je sais que je l'ai c'est sûr parce que c'est un jeu préféré de la xbox donc c'est sûr que je l'ai sa fusion frank zik 2 c'est de la merde alors ça je lire alors un fire 3 ça par contre je vais vérifier parce que je crois que je l'ai sur la ps3 mais je suis pas sûr et bien non eh bien non je n'ai pas donc ça pour l'instant je l'ai gardé alors final fantasy sur lesquels celui là c'est le 12 regardez il est sous blister mais même pas ouvert bah il est à demi blister sous blister parce que j'ai juste l'étiquette là donc ça appareil j'enlève ça sert à rien et un petit fifa 11 pareil ça sert à rien gear of war 3 ça je garde parce que c'est une excuse box après gta 4 je l'ai sur la ps3 alors on n'empêche regarder ça fait déjà tout ça n'empêche que je vais virer donc ça va en faire du tri je vous le dis moi un petit home front ça je l'ai pas sur la ps3 vous le garde après il ya ça c'est un peu de la merde mais bon pour l'instant je vais le garder jericho machin j'avais juste 10 minutes à ce jeu là alors après on continue il ya un jeu qui net alors ça pas évidemment c'est lightbox il ya un petit mortal combat dc universe ça je vais vérifier parce que je l'ai peut-être sur la ps3 alors est ce que je l'ai ce jeu ah non je crois que je l'avais mais non je l'ai pas donc ça je le garde alors là on arrive sur les nids for speed donc j'ai le alors à poursuite most wanted et under cover donc logiquement ces trois là je l'ai sur le ps3 aussi alors under cover haute poursuite et most wanted et ouais j'ai les trois sur le ps3 donc ça ça vire hop après j'ai un ninja gaiden 2 ça je l'ai pas sur la ps3 j'ai un oblivion donc ça non plus je n'ai pas sur la ps3 bon bah après project dark 0 ça je le garde aussi pop cat hit donc ça c'est un une population de quatre jeux ça je garde parce que j'aime bien des coups des petits jeux d'arcade comme le but joël ça j'aime bien des jeux comme ça bon après il ya un pes 2010 ça je vire les royaume dame lui reconnu ça je garde ça parce qu'en plus il est super ce jeu un petit rock révolution ça je jette parce que je n'ai même pas de guitare sur la 360 donc ça sert à rien de garder et comme le final fantasy regardez il ya encore le scotch ni comment xbox il a jamais été ouvert donc ça sert à rien de garder ça alors ensuite sur une autre pile qui était sur le dessus là j'ai un transformer ça je le garde si je l'avais acheté pendant les soldes il est encore sous blister en plus pareil les sims 3 je garde aussi je n'ai pas sur la ps3 à balutienne et voilà fab le 2 donc ça évidemment je le garde j'adore ce jeu alors prototype 2 version steelbook donc en plus il est en steelbook donc je le garde et je n'ai pas sur la ps3 un call of modern warfare 2 pareil ça je le garde comme vous ai dit tout à l'heure alors skate il ya le 1 et le 3 ça je garde j'ai pas son ps3 split second velocity ça je l'ai sur la ps3 donc ça ça jarte c'est trop 3 donc ça je l'ai pas son ps3 je le garde strong gold s'appareil je le garde alors il ya un calendar spiro adventure ça je l'ai son ps3 donc ça ça vire hop xbox live arcade ça je garde parce que ça en plus ça me fait un petit souvenir parce que c'était le jeu qui était livré avec ma toute première xbox la la xbox arcade après il ya deux jeux de catch il ya le 11 et le 13 donc je vais garder le 13 pour la box et le 11 je le vire parce que je l'ai sur ps3 toujours ufc 3 je l'ai pas donc je le garde et un test drive limited que j'ai pas et je vais garder donc voilà donc alors je sais pas si vous voyez très très bien mais regardez ça fait quand même du jour même si en regardant bien je peux encore en virer je pense alien de trilogie dans ça je vais le garder ça au cas où l'on in the dark ça par contre je le jette parce que j'ai pas du tout aimé j'avais essayé quoi cinq dix minutes et tout et ça m'avait ça m'avait gavé bord d'orland 2 je crois que j'en ai un sur la ps3 ah bah j'ai le 1 sur la ps3 donc je le gardais quand même tant que je l'aurai pas sur la ps3 mais sinon non ça je les dirais coupe du monde ça je le vire alors après qu'est-ce qu'il ya d'autre bah non je crois que c'est bon ouais ouais bah ouais bah voilà donc j'ai fini de faire de mes jeux xbox 360 donc je vais vous faire voir tout ce que j'ai viré n'empêche hop j'ai viré tout ça n'empêche regardez je m'approcher un peu un peu c'est soit des jeux que je trouve que j'ai joué pas soit des jeux qui étaient déjà son ps3 donc voilà hop donc je voulais je voulais faire toute la partie xbox dans une vidéo mais je vois qu'on est déjà à 9 minutes presque 10 minutes même donc je pense que ça va être suffisant pour cette vidéo là donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous aimez ce compte ce petit concept on va dire et ben je ferai xbox one parce que pareil j'ai beaucoup de jeux xbox one qui sont sur ps4 aussi donc ça ça va virer exactement et pareil pour la première xbox beaucoup de jeux xbox que j'ai beaucoup sur la ps2 donc ça put ça va virer aussi et j'ai gardé beaucoup d'exclus sur la xbox bon voilà les amis cette vidéo est terminée et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut les amis